Fermeture des frontières en Algérie. Le professeur Meyaoui propose Algérie. Le professeur Riyad Meyaoui du comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de la pandémie Covid-19 écarte la possibilité de revenir à une fermeture totale des frontières à la suite de l'augmentation du nombre de cas contaminés. En effet, suite à la détérioration de la situation sanitaire avec l'apparition de ce nouveau variant appelé Omicron en Algérie et dans plusieurs autres pays étrangers, les citoyens craignent un retour vers les restrictions déjà mises en place dans de telles conditions, comme la fermeture des frontières et le confinement total, chose que le professeur Meyaoui a clarifié. Cependant, le professeur Riyad Meyaoui, qui est membre du comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19, a tenu à mettre « Féna ses inquiétudes ». Au fait, il a indiqué lors d'une déclaration au quotidien Nénaar que la seule solution dans ce cas reste la vaccination massive des citoyens. Ensuite, il a précisé que cette hausse du nombre des cas atteints par le coronavirus, celle enregistrée dans le pays, résulte de la nonchalance des citoyens et le non-respect des gestes barrières. De ce fait, il a affirmé qu'il faut « atteindre l'immunité collective et se plier aux mesures de prévention instaurées par le gouvernement pour lutter contre ce virus à couronneux ». Cela dit, le même spécialiste a évoqué l'impossibilité à recourir à l'option de fermeture des différentes frontières avec l'étranger. D'autant plus que le sujet n'a pas été évoqué sur la table du comité scientifique. « Sachant que la priorité pour cet organisme serait d'inciter les citoyens à se faire vacciner en massant COVID-19 en Algérie, nous devons vivre avec le virus », indique Meyaoui. En effet, selon le membre du comité scientifique, Riyad Meyaoui, les citoyens devront apprendre à vivre avec cette épidémie. Cela, en prenant conscience de l'importance du processus de vaccination. Il a par la même occasion, appelé les personnes qui, ont déjà reçu la deuxième dose de se faire vacciner, avec une troisième dose du vaccin. En outre, au sujet de la vaccination des enfants, l'intervenant a affirmé que le dossier est toujours en étude. Ainsi, il a révélé qu'ils ont fait appel à des spécialistes en médecine pédiatrique. Mais aussi, en vaccination pour étudier la question dans tous ses aspects. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.